J'adore faire rire depuis toujours. Quand je suis sur scène, je ne suis pas là pour émouvoir. Jamais je revendique ma place de comique et jamais j'essaierai de gagner des galons. Parce que tous les comiques ont envie de montrer quand même à un moment donné qu'il y a un cœur qui bat et tout. C'est ce que je comprends. Mais moi je m'en fous, mais alors complètement je voudrais mourir en faisant rire. Et puis voilà, c'est tout. Bienvenue dans l'Interview Culture. Notre invitée du jour est une comédienne et autrice très drôle qui cartonne cette année encore au théâtre. Bienvenue Isabelle Mergaux. Bonjour. On est ravis de vous recevoir pour cette pièce. Un véritable succès, on rajoute des chaises même. Ça s'appelle Le Bracelet. Vous l'avez écrite et à vos côtés on retrouve Jean-Luc Reichman notamment. Alors Isabelle, Le Bracelet, c'est l'histoire de qui de quoi ? Alors déjà à l'origine c'était une petite brève dans le Parisien où il y avait un belge qui est sorti de prison. Il avait son bracelet électronique. Il rentre chez lui et sa femme lui fait faire toutes les tâches ménagères. Il lui dit tu veux bouffer, tu te fais à manger. Et moi je regarde les programmes que je veux à la télé et tu te tais. Il en a eu tellement marre. Mais c'est une histoire vraie donc. Et qu'il est parti de chez lui pour faire sonner son bracelet pour pouvoir être récupéré par les flics. Il a préféré retourner en tôle que de rester chez lui. Alors je lis ça souvent, c'est inspirant les petits faits divers. Et je suis partie de là. Et puis vous savez quand on écrit pour le théâtre, on cherche toujours des huis clos. Et ça c'est un huis clos idéal. Il ne peut pas sortir donc moi aussi je suis obligée de rester. Et donc c'est l'histoire d'un mec qui revient, Jean-Luc Reichman, après 18 ans de prison avec un bracelet à la cheville. Et voilà, moi j'ai refait ma vie avec moi-même. J'étais tranquille, j'étais peinard comme dit Renaud. Et puis il vient. Mais c'est surtout que j'ai menti à toute ma famille. J'ai dit qu'il était dans le coma. Parce que je n'allais pas dire à ma fille qui a 21 ans, qu'à 3 ans il était en tôle, etc. Donc j'ai menti. Ce qui fait que tout le monde pense qu'il sort du coma et tout le monde est au petit soin avec lui, sauf moi qui c'est la vérité. Voilà. Sauf que vous, vous l'avez dit, vous avez refait votre vie. Ça ne vous arrange pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. Et je pense qu'il y a un amour qui revient 18 ans plus tard, qu'on a oublié. D'ailleurs il ne me reconnaît même pas tellement il trouve que je l'ai vieilli. Je pense que ça arrangerait, ça n'arrange pas beaucoup de gens. On est bien tout seul, surtout à partir d'un certain âge. Donc oui, c'est vrai que j'ai repris de nouvelles habitudes et que lui il arrive et voilà, il faut que je m'occupe de lui. Et puis il retrouve sa fille, effectivement. Elle avait trois ans, elle ne le connaît pas. Non. En fait, elle refuse même de... Ah oui. Elle dit, c'est ça ? C'est ça, mon père ? Mais... Et puis alors comme j'ai inventé tout un passé, qu'il avait eu un accident de plongée sous-marine, parce qu'il ramassait des éponges pour faire vivre sa famille, je me dis, mais c'est un métier à la con en plus, qu'il le sait et tout. Et il y a un quiproquo comme ça, voilà. Et oui, elle ne le reconnaît pas et elle ne l'accepte pas. Elle n'arrive même pas à dire papa. Sa belle-mère est là. Ma mère vit à la maison. Très drôle d'ailleurs. Très drôle, Virginie Pradal. Ma fille, Ninon Moreau. Et puis elle le couvre, ma belle-mère le couvre, parce qu'elle pense qu'il sort justement du commun. Et donc, elle s'en occupe comme d'un bébé, voilà. Oui, c'est très très dynamique. On rigole beaucoup. Moi, je vous propose qu'on regarde un petit extrait de la bande-annonce. C'est qui qui la demande ? La police. Et il arrive quand ? Aujourd'hui, lui ? Bonjour. T'as vieilli, dis donc, mais qu'est-ce que t'as vieilli ? Sans m'avoir te vexé, bien sûr. Oh, bah oui, il faudrait être susceptible. J'ai un bracelet. Délicate attention, mais tu ne m'achèteras pas avec des billets. Il n'est plus dans le commun. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de commun ? C'est toi, Pauline ? Ouais. C'était un très très bel homme. Qui c'est, votre grand-père ? Non, mon père. Ah oui, oui, enfin certainement. Non, c'est bon, t'as du sang sur les mains. Mais pas sur les yeux. Je suis bien calme, sereine, épanouie, saine. Isabelle Mergaux, avant d'être autrice, vous étiez comédienne. Vous avez joué les textes des autres, notamment de Laurent Ruquier. Puis un jour, vous avez décidé d'écrire vos propres pièces, vos propres rôles. Qu'est-ce qui vous a mené à ça ? Avant, j'étais scénariste, de toute façon. Avant même de monter sur scène, j'ai écrit beaucoup, des unitaires. J'ai écrit pour Gignot, pour Jean-Loubert Tuchelny, pour la télé aussi, pour le cinéma, pour la télé. Et puis, je ne sais pas, c'est qu'un jour, j'ai eu une idée comme ça. Puis je me suis dit, tiens, je vais essayer. Je ne me sentais pas capable d'écrire pour le théâtre, parce que c'était une autre écriture que pour le cinéma. Puis finalement, j'ai réussi. Et puis, c'est effectivement Laurent Ruquier qui m'a donné le goût de l'écriture du théâtre, de l'efficacité comme ça, parce que lui aussi, il écrit très efficace. Oui. Et on rappelle quand même que vous avez eu un César pour Je vous trouve très beau. En 2005, c'était avec Michel Blanc pour votre premier film. Alors, vous avez beaucoup d'autodérisions, Isabelle. D'ailleurs, votre petit cheveu sur la langue, votre voix qui part dans les aigus plus qu'aigus, vous en jouez vraiment. Alors, non. C'est fou, parce que quand je lève la voix, ça part. C'est vrai. Et quand j'engueule ma fille, que je pars dans les aigus, je sens qu'elle se mord les joues pour pas rien. Alors que moi, je suis vraiment en colère. Mais j'y peux rien, ça part. Je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai une voix presque grave, enfin normale, parce que je vous parle. Et quand je suis en colère, il faut de prononciation. Alors là, je ne peux plus le maîtriser, ça part dans tous les sens. Mais non, et quand je parle fort aussi, je suis comme ça. Mais ce qui est génial, c'est que pour une comédienne, on aurait pu dire oui, bon, peut-être que ce n'est pas forcément le meilleur métier. Et vous, vous en avez fait une force, finalement. Oui, parce que d'abord, j'adore faire rire depuis toujours. Donc, je n'ai pas l'ambition du tout de montrer que je peux émouvoir. Sauf dans mes films, je ne suis pas dedans. Mais je peux écrire pour les autres. Là, mes films sont drôles, émouvants et tout. Mais quand je suis sur scène, je sais exactement où est ma place. Je ne suis pas là pour émouvoir. Jamais, je revendique ma place de comique. Et jamais, j'essaierai de gagner des galons. Parce que tous les comiques ont envie de montrer quand même, à un moment donné, qu'il y a un cœur qui bat et tout. C'est ce que je comprends. Mais moi, je m'en fous. Mais alors, complètement, je voudrais mourir en faisant rire. Et puis voilà, c'est tout. Alors, on rigole beaucoup. Vous nous faites rire. Alors ça, c'est sûr. On sent vraiment une super ambiance dans l'équipe. Il y a eu même un petit fou air de Jean-Luc Rechman le jour où je suis venue. C'est vrai. Est-ce que vous avez une anecdote d'équipe comme ça, de moment que vous partagez ? Oui, on a failli refaire la pièce du début. Parce que si on loupe une réplique, moi, j'ai relancé Jean-Luc Rechman sur autre chose. Et on a vu qu'on remontait en avant, qu'on redisait le même. On s'est regardé. Et là, il y a d'un seul coup, le sol s'ouvre sous les pieds. Et on se dit, mais comment on va récupérer ? On est en train de se répéter. Et puis, je ne sais plus si c'est lui ou moi qui est... On s'est remis dans les rages. La magie du spectacle. Oui, oui. Non, mais c'est formidable. Mais on sent cette solidarité. Moi, je vous propose d'aller voir Le Bracelet. C'est au Théâtre des Nouveautés. C'est avec Jean-Luc Rechman, notamment parmi vos partenaires. C'est vraiment un bon moment. Virginie Pradal. En famille, Virginie Pradal. Merci infiniment, Isabelle Mergaux. Vous souhaitez beaucoup de succès. Merci, merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture. Et d'ici là, bon spectacle.